Salut à tous! Aujourd'hui nous allons parler de comment concilier son travail de la maison et celui qu'on fait hors de la maison, c'est-à-dire son boulot. J'aimerais d'abord féliciter toutes les femmes vraiment qui font les deux boulots, c'est-à-dire celui de la maison et celui qui est hors de la maison. Ça peut être au bureau, ça peut être un business. Mesdames, vous êtes fortes, vous êtes courageuses, vous êtes braves. Parce qu'avoir deux boulots plein temps, ce n'est pas du tout facile. Félicitations! Mais maintenant, comment faire pour concilier les deux boulots et être plus productives, être plus efficaces, être épanouie? Voilà le problème que plusieurs femmes rencontrent. Ici, quelques astuces qui vont permettre aux dames de réussir dans leurs deux boulots à la fois. Le premier, c'est la priorité, savoir donner la priorité aux choses. Le deuxième élément, c'est l'organisation. Il faut savoir mettre la priorité sur chaque chose. Qu'est-ce qui est priorité pour vous? Votre maison, votre travail à la maison ou alors votre boulot hors de la maison? Je crois que lorsque nous voyons naturellement, nous savons que le premier boulot de la femme, c'est celui de la maison. C'est pour cela qu'on nous appelle les ministres de l'intérieur. Ça veut dire que nous fonctionnons d'abord à l'intérieur de notre maison avant d'aller fonctionner hors de la maison. Il faut savoir que lorsque sa maison est bien ordonnée, bien en paix, vous allez être efficace au boulot. Donc, il faut savoir que le premier, ton premier boulot doit être pris en considération. Il faut t'investir pour travailler, faire le mieux que tu peux dans la maison. Et alors, lorsque tu iras au boulot hors de la maison, je t'assure que tu seras efficace. Parce que moi, je compare les deux comme l'aéroport et l'avion. Notre maison est comme l'aéroport et l'avion est juste comme notre boulot. Vous savez, l'avion a beau décoller, flâner dans les airs, à la fin, il doit atterrir quelque part. C'est comme ça. Tu passes toute la journée hors de la maison et à la fin de la journée, tu dois rentrer à la maison. Et lorsque tu rentres à la maison, si ta maison n'est pas accueillante, si ta maison est sale et tout, vraiment, ça sera difficile. Donc, la priorité pour les femmes, c'est de mettre l'accent sur le premier ministère qui est celui de la maison. Le deuxième élément qui est très important, c'est l'organisation. Il faut savoir être organisé. Parce que je sais que le travail de la maison, comme je l'ai déjà dit, c'est un travail plein temps. Tu fais un travail, un autre se pointe, tu finis celui-ci, tu vois qu'il faut encore faire un autre. Et généralement, nous les femmes, nous voulons faire tout en un seul jour. Voilà notre problème. Non, ce n'est pas possible. Nous avons 24 heures, ça veut dire que nous sommes limités. Et l'organisation nous permet de faire les tâches, d'accomplir les tâches essentielles de la journée. Lorsque vous sentez que vous avez une journée vraiment surchargée, pour moi, la première des choses que je commence à faire, je demande de l'aide au Saint-Esprit. Saint-Esprit aide-moi en cette journée. Et je me rappelle de la parole de Dieu qui me dit que je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Oh, ça me donne la force. Et je fais le maximum que je peux faire en cette journée-là. Et si je n'atteins pas les 100% de mon programme, ça ne me décourage pas. Si j'atteins 75 à 80% de ma journée, je sais que j'ai été vraiment effective et efficace. Donc, savoir s'organiser. Et pour moi, la première des choses, c'est savoir mettre chaque chose à sa place dans la maison. C'est très important. Le désordre apporte le stress. Je vous assure mes soeurs. Vous-même, vous pouvez le témoigner. Lorsque votre maison est en désordre ou votre maison est sale, ça va vous stresser. Parfois, ça vous met dans un état de colère. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes fâché. Non, parce que les choses ne sont pas à leur place. Les jouets sont sur le lit. Les assiettes sont, par exemple, sur le canapé. Il y a tellement de désordres. Et ce désordre stresse énormément. Donc, il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Ordonner votre maison. Et donner... Je sais que lorsqu'on a des enfants, ce n'est pas facile. Mais savoir donner un coin aux enfants là où ils vont jouer et être épanouis. Et aussi les discipliner à mettre chaque chose en ordre. Parce que lorsque nous ne commençons pas à discipliner nos enfants dès le bas âge. Je vous assure qu'ils vont également grandir dans cette vie des autres. Il faut savoir dire à l'enfant que non, tu dois mettre ceci à sa place. Ça, ça doit être à sa place. Ça va l'aider même quand il va grandir. Et vous également, ça va vous éviter le stress. Moi, je n'aime pas sortir de ma maison sachant que ma maison est en désordre. Non. C'est que le jour là, je ne serai pas efficace même au boulot. Je fais le maximum possible de laisser ma maison en ordre. Je sais que mon lit est dressé. Le salon est rangé. Ma cuisine est rangée. Rangé ne veut pas dire que j'ai tout lavé, j'ai tout nettoyé, tout est propre. Non. Parfois, tu n'as pas le temps de laver les assiettes. Mais range-les à l'endroit approprié. Ça va t'éviter le stress. Les habits, vous connaissez comment nos époux sont vraiment désordonnés avec les enfants. Ils enlèvent la chemise, ils jettent. La cravate est de l'autre côté. C'est à toi de déranger, avoir un sac. Des habits, ça, là où tu prends, tu mets tout ça là-dedans. Parce que lorsque tu lèves, ça te donne le stress. Ça te stresse beaucoup. Prends toutes choses, même les habits. Saches que ce sont des habits. Un sac des habits sales. Là où tu mets tous les habits sales dans un courant. Comme ça, tu seras à l'aise dans la maison. Il faut savoir ranger. Mettre de l'ordre dans sa maison. S'il vous plaît mes sœurs, vous ne faites pas cela à cause pour votre mari ou pour vos enfants. Non, non. Faites cela pour vous, pour votre bien-être. Parce que lorsque vous n'êtes pas stressé. Lorsque tout est rangé et vous êtes dans le calme, vous avez la paix. Vous êtes plus efficace. Et vous ne voyez pas qu'un travail peut vous dépasser. Et lorsque vous avez un esprit posé à la maison, je vous assure que même au boulot, vous serez encore plus effectif dans votre travail. Donc, avant de sortir également de la maison, rangez tout. Et surtout, sortez avec la paix. Ah, mais c'est un élément très important. Faites tout pour sortir de votre maison en paix. En paix avec votre mari. En paix avec les enfants. C'est, j'appelle ça Energy Drink. C'est une boisson énergétique qui va vous permettre de surmonter tous les obstacles hors de la maison. D'être efficace et plus forte. Comment faire pour concilier son travail de la maison et celui hors de la maison ? Il faut savoir la priorité. Donnez la priorité à votre boulot de la maison, s'il vous plaît. Et cela va vous permettre d'être efficace hors de la maison. Soyez également une femme ordonnée. Savoir mettre chaque chose à sa place. Et connaître aussi ses limites. Savoir que je ne peux pas faire tout en une journée. Je fais ce qui est important et le reste peut attendre. Et un autre élément. Il faut prendre le temps de repos. Oui ma sœur. Ne passe pas toute une journée sans avoir peut-être une pause même de 30 minutes ou d'une heure. C'est très important. Et à la fin de la journée, trouve un temps de dormir. Cela te permet de te ressourcer et d'avoir des forces pour la prochaine journée. Et pour moi, l'élément le plus important que j'aime et que j'applique toujours, c'est de demander de l'aide au Saint-Esprit. Saint-Esprit aide-moi en cette journée. Remplis-moi de force. Et je me rappelle toujours de la parole de Dieu qui dit. Je prie tout par celui qui me fortifie. Et celui qui est en moi, et lorsque je pense que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Cela me donne encore. Cela me booste encore. Et ma journée est garantie. Je suis prêt à tout affronter. Et avec l'aide du Saint-Esprit, c'est le succès. J'espère que ces astuces, ces petits conseils vous aidera à savoir concilier, à être efficace dans votre travail à la maison et celui hors de la maison. Beaucoup de courage à toutes les seules et à tous les mamans qui ont deux boulots plein temps, celui de la maison et hors de la maison. Que le Seigneur vous fortifie et bénisse abondamment au nom de Jésus.